...etat de violents accrochages entre militaires et éléments du MFDC. Selon mon confrère, cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi à Bissine, vers Goudombe. Bilan, deux morts et quatre blessés côté armés et quatre pertes en vies humaines et plusieurs blessés parmi les assaillants. Sourça indique que tout serait parti dans braquage dans le village de Gibamar. La dire pas interpellée sur la question, par Sourça a préféré garder le silence. Enquête lui, ne garde pas le silence sur la pénurie d'eau. Alors là, pas du tout. Un dossier sur le sujet. Enquête parle d'une si longue souffrance. Car depuis des mois, la pénurie qui sévit à Dakar et à Thiesse impacte le moral et les finances des citoyens. Et dire que ce n'est pas demain la fin du calvaire. Le ministre Mansour Fay, qui fait le diagnostic de la situation et a livré le détail des programmes mis en oeuvre, a annoncé la fin définitive du calvaire au mois de septembre 2018. Autre pénurie constatée ces derniers jours, pénurie d'essence, pénurie pas réelle mais plutôt artificielle, selon le journal Le Témoin, qui apprend qu'elle serait en réalité provoquée par l'État qui aurait instauré une double facturation de la TVA, notamment au moment de l'achat du produit par le distributeur chez l'importateur, mais également lors de la vente au détail au niveau des stations-service. En conséquence, cela a entraîné le refus des importateurs de céder leur stock au distributeur à cause du risque de redressement fiscal encouru. L'autre actualité, vous l'avez dit, elle est politique, elle est judiciaire également. Et elle est dominée par l'affaire Khalifa Sale et la sortie de Moustapha Cicelo sur l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO. Les propos du vice-président de l'Assemblée nationale et président du Parlement de la CDAO sont à la une de l'Obs, à la une aussi d'autres journaux comme Le Quotidien, Les Échos et Direct Info. Moustapha Cicelo déclare que le Sénégal a l'obligation de respecter l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO. Il ajoute à la première page de l'Observateur que le Parlement de la CDAO examinera cet arrêt lors de sa prochaine réunion à Abidjan. Direct Info, il voit une opposition favorable à Khalifa Sale et titre Cicelo libère le maire de Dakar. Tout le contraire de Maître Marium, qu'il maintient en prison pour le directeur de cabinet du chef de l'État. La CDAO n'a jamais dit qu'il faut libérer Khalifa Sale. Aimé Rooney, lui également, prend le contre-pied de Cicelo si l'on se fie à Vox Populi. Le président du groupe parlementaire Beno Bokiaka déclare que cette décision ne peut pas impacter sur les poursuites qui ont été engagées concernant la liberté de Khalifa Sale. Conséquence, le journal Vox Populi titre à Saïd, l'arrêt de la CDAO sème la zizanie à la paire. Pour la cloche, Khalifa divise la paire. Et l'avis d'un spécialiste sur cet arrêt de la CDAO et le jugement en appel de Khalifa Sale, le professeur de droit pénal, Ndiakfal, qui était l'invité du grand jury, déclare à la une de l'observateur Khalifa Sale doit recouvrer la liberté pour qu'on recommence le procès à zéro. Et à la première page du journal Le Quotidien, le professeur Ndiakfal souligne que la sanction, c'est la nullité de la procédure. Et l'on parle sport maintenant avec le coco qui chante à la une du journal Le Soleil, coco rico, parce que la France a encore remporté la Coupe du Monde la deuxième fois. La deuxième étoile donc selon le journal Record, deuxième étoile bleue. Et le Quotidien Stade titre ce matin, franc succès, déchant la gagne.